Par son côté immersif, la réalité virtuelle offre des possibilités pédagogiques innovantes. Le Récite de l'Univers social a collaboré avec la Commission scolaire de la Rive-Rennes pour expérimenter cette technologie. Les élèves ont exploré Athènes dans le cours du soin et visité des parcs protégés en géographie. C'est pendant le lancement du plan numérique en éducation qu'on a fait le point sur cette expérimentation avec Vicky et Josiane, mais aussi avec deux élèves de première secondaire de la Découverte, Émile et Gabrielle. Alors, on a découvert la réalité virtuelle il y a environ deux ans, puis on cherchait comment l'exploiter de manière pédagogique. Et puis, en géo-histoire, en lien avec le Récit national de Steve et de vous tous, je trouvais qu'il y avait des tâches intéressantes à proposer aux enseignants. Puis, il y a Vicky Morissette qui a décidé d'expérimenter tout ça avec ses élèves. Donc, c'est intéressant parce qu'on a cherché dans le programme de formation les éléments qui apportaient vraiment une plus-value à utiliser la réalité virtuelle. Et moi, j'ai trouvé l'idée très intéressante, surtout parce que j'enseigne en histoire et géographie de secondaire 1 et 2. Je trouvais que la réalité virtuelle s'appliquait parfaitement à ma réalité. Alors, c'est pour cette raison-là que je l'ai utilisée cette année. Les élèves ont adoré l'expérience. On sort un peu de sa zone de confort, mais avec l'aide de Josiane et de Steve, ce fut une expérience intéressante et pertinente. Je trouve premièrement que la réalité virtuelle peut s'appliquer à pratiquement toutes les matières, que ce soit science, éthique et culture, religieuse, mais particulièrement aussi pour l'histoire. Parce que quand on voit un concept précis comme les lieux publics en histoire à Athènes, durant l'Antiquité, Google Expedition, YouTube 360 ou même Street View, ça permet aux élèves d'être dans un contexte réel, d'expérimenter, d'approfondir les connaissances que moi, je veux leur montrer. Donc, quand ils font une vidéo 360 sur l'Acropole, bien là, ils se déplacent, ils bougent, ils sont actifs, ils sont mobiles. Puis moi, en même temps, je pense que mon intention pédagogique est de voir qu'est-ce que c'est des lieux publics, est-ce qu'elles ont toutes les mêmes fonctions. Donc, en histoire, c'est super facile de l'appliquer. Nous avons travaillé sur Athènes pour voir les bâtiments. On a visité l'Acropole et le Parthénon en réalité virtuelle. Alors, on est assis sur notre chaise en classe et nous voyons dans notre lunette l'Acropole, le Parthénon ou tout autre bâtiment dans le monde. Et il y a aussi des fois des concepts précis qu'on veut voir, comme les parcs nationaux que j'ai faits en géographie secondaire 1. Moi, je l'avais expliqué, qu'est-ce que c'était la fonte, la flore, les paysages et les reliefs et les phénomènes naturels. Donc, les élèves pouvaient compléter le tableau puis dire qu'est-ce qu'ils ont vu comme élément de la fonte, de la flore, des paysages et des phénomènes. Donc, les élèves, en ayant fait la réalité virtuelle, pouvaient appliquer les concepts qu'on avait vus. Eh bien, on a travaillé avec Google Expeditions en géographie, avec Vicky. Elle nous guidait dans l'environnement où on était, soit sous l'eau ou la terre. On travaillait sur ça avec les parcs naturels. Dans Google Expeditions, elle nous présentait des choses. Puis après, on avait un petit cahier avec quelques questions à propos de notre environnement. Quand le contexte est parfait, que le Wi-Fi fonctionne bien et que les iPads et tout ça est en parfaite fonction, le Google Expeditions, c'est vraiment une bonne immersion. Aussi, j'ai travaillé sur des bulles 360 à la maison. Nous avons pris des photos 360 avec notre téléphone ou notre tablette. Et après, nous l'avons transférée sur un téléphone ou un appareil capable d'être dans une lunette 360. Et après ça, nous avons pu regarder la photo en 360 et la montrer à nos amis par envoyer par courriel. Donc nous, on est dans un contexte rural. Donc moi, j'avais demandé aux élèves de prendre des photos 360 de leur milieu, de chez eux, de notre école. Puis après ça, de constater quelles sont les caractéristiques du territoire rural. Donc les élèves pouvaient mieux comprendre avec la bulle 360, en observant puis en se rendant compte que toutes les photos qui ont pris dans la classe, c'est un territoire rural. Pour faire la réalité virtuelle, on demandait aux élèves d'apporter leur appareil mobile et puis on leur demandait de télécharger à l'avance les applications nécessaires. Très peu d'élèves n'avaient pas d'appareil, mais pour ces élèves-là, ils pouvaient utiliser les iPads. Donc, il n'y avait pas l'effet immersif, mais quand même, ils l'utilisaient avec la tablette et tous les apprentissages qu'ils devaient réaliser, ils le faisaient quand même. Puis, il y avait de la collaboration entre les élèves aussi. Là, c'était beau à voir aller. En fait, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, Vicky l'explique bien, c'est qu'il y a vraiment l'effet immersif. Donc, les élèves sont vraiment concentrés sur ce que Vicky leur explique, les éléments à observer. Donc ça, c'est intéressant de voir les élèves qui, contrairement à la lecture dans un manuel, sont vraiment concentrés à la tâche. Puis, même après la réalisation de l'activité de la réalité virtuelle, lorsque Vicky leur demande de réaliser une tâche papier-crayon en lien avec ce qu'ils ont observé, ils sont très concentrés, ils posent beaucoup de questions. Puis, même Vicky amène des nouveaux éléments qui n'avaient pas été nommés dans la réalité virtuelle. Donc, on sent vraiment que les élèves sont très focussés au contenu d'apprentissage qui a été ciblé par, oui, l'activité virtuelle, de réalité virtuelle, mais aussi par après pour toute la tâche intégratrice de tout ça. Bref, quand ils ont fini leur immersion en réalité virtuelle, ils étaient emballés de l'avoir fait. Donc, que ce soit en histoire ou en géographie, c'est une expérience qui vaut la peine. Cette vidéo fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada